La matière visible La matière visible, celle qui est la base de tout ce que nous observons, des objets aux êtres vivants jusqu'aux étoiles, ne constitue qu'au 5% de l'univers. Les 95% restants sont composés d'une part de ce que l'on appelle la matière noire, faite de particules aujourd'hui inconnues à 25%, et d'autre part, de l'énergie noire, créant une force répulsive à l'origine de l'expansion de l'univers. Ces deux dernières les mettent ou n'absorbent pas de lumière, elles sont donc invisibles. Cette citation troublante, en tout cas qui m'a personnellement troublée depuis que moi, profane, j'ai lu cela dans le cadre de la préparation de l'émission, est un extrait en substance d'une interview qu'a donnée notre invité aujourd'hui au magazine, La Conversation. Notre invité est donc aujourd'hui, Françoise Combe, astrophysicienne et détentrice, d'un minimum prix et distinction internationale, de la médaille d'or du CNRS pour 2020. Françoise Combe est aussi membre de l'Académie des sciences. Bonjour Françoise Combe, ravie. Bonjour Maïa. Ravie et néanmoins troublée, un trouble presque existentiel. Donc comme ça, Françoise Combe, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons ne serait que 5% de l'univers. Et oui, 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 les galaxies, les étoiles, les planètes, tout ce que l'on voit autour de nous est fait de matière ordinaire et cette matière ordinaire ne fait que 5%. Et encore, on est optimiste parce qu'on ne voit pas tous les 5%. On sait qu'il y en a 5%, mais on n'en voit que 0,5%. C'est-à-dire que les galaxies, ça ne fait que très peu de la matière ordinaire. Il y a encore beaucoup de matière ordinaire qui est cachée sous forme un peu sombre, sans doute du gaz qui est entre les galaxies et qu'on n'a pas encore vu. Et comment savez-vous que c'est juste 5% ? Comment ils doivent arriver à quantifier ? Oui, il y a énormément d'observations astrophysiques qui nous disent ce 5%. Alors déjà, si on remonte dans le temps, en 1945-1950, il y avait Gamov, un physicien russe qui était aux États-Unis et qui avait prévu un petit peu ce qui se passait dans le Big Bang, le début de l'univers, qui devait être très très chaud. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des réactions nucléaires qui se produisent pour former les éléments légers de l'hydrogène. On forme l'hélium, le deutérium, le lithium. Et ces éléments légers, ils sont tous formés dans les premières minutes de l'univers. Tout ce qu'on voit, par exemple, dans le soleil, on voit de l'hélium et tout cet hélium, il vient de Big Bang. Dans le soleil, en effet, on transforme un peu d'hélium, un peu d'hydrogène en hélium. Et c'est négligeable par rapport à tout ce qui vient du Big Bang. Et pour avoir exactement l'abondance d'hélium et de deutérium que l'on voit autour de nous, il faut 5% de matière ordinaire. Donc déjà, ça nous donne une idée. Même sans avoir eu besoin de mesurer tout ce qu'il y a autour de nous comme matière ordinaire, on a déjà les 5%. Et puis, il y a d'autres observations qui sont venues depuis. On a observé le fond diffus cosmologique que l'on voit en micro-ondes. Les micro-ondes sont des ondes qu'on voit dans votre four micro-ondes. C'est vraiment dès la millimètre de longueur d'onde. Et c'est ce rayonnement fossile qui vient du Big Bang. Il est à 3 degrés Kelvin aujourd'hui en température, donc très froid. Et on voit dans ce fond diffus les vestiges de ce qui se passait au début de l'univers et qui nous donne le rapport de masse noire et de masse ordinaire. Et c'est ce rapport-là, 5% de matière ordinaire et 25% de matière noire, qui est imprimé dans le fond diffus cosmologique. C'est comme ça qu'on a le 5%. Françoise Comblanc m'a toujours été fascinée par ce qui se passe dans le ciel. Quand on revient à l'épisode de Cybène, la Mère des Dieux, rappelons-le, qui était une simple météorite tombée du ciel qu'on a érigée en divinité, une des divinités les plus importantes du Moyen-Orient. Est-ce cette même fascination qui vous a menée, vous, vers l'astrophysique, vers la cosmologie ? Oui, oui, on peut dire cela, parce qu'en fait, contrairement à plusieurs collègues qui me racontent toujours qu'ils observaient avec leur télescope dans leur jardin, ce qui n'est jamais arrivé, moi j'étais… Ah, vous ne faisiez pas partie des enfants qui demandaient des télescopes à Noël ? Eh bien non, eh bien non. Non, j'étais plutôt intéressée par la recherche, carrément, de savoir les idées en fait. Les idées, bon évidemment, j'ai été fascinée par Copernic, qui pouvait trouver que la Terre n'était pas au sein de l'univers, mais c'était le Soleil qui était au centre de notre système solaire. Et puis plus tard, d'autres qui ont fait des progrès énormes sur notre vision du cosmos. Mais pour se diriger vers l'astrophysique, j'ai attendu de faire des études, d'être en études supérieures et d'avoir eu besoin ensuite de faire une thèse. Et pour le sujet de la thèse, il fallait visiter quelques laboratoires. Et donc, j'avais été fascinée à ce moment-là par la cosmologie, de savoir exactement pourquoi nous sommes là, pourquoi il y a des grandes structures dans l'univers, il y a des galaxies, il y a des étoiles, des planètes autour des étoiles, pourquoi nous sommes là ? Donc ça, ça m'a vraiment pris un peu tard, juste lorsqu'il s'est agi de choisir un sujet de thèse. Donc vous n'êtes venu à la cosmologie qu'au niveau de la thèse, ce qui peut sembler paradoxal quand on voit à la réussite ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais d'abord, Françoise Combe, qu'est-ce que la cosmologie ? Alors la cosmologie, ça a un sens vraiment différent avec les époques. Quand on regarde les anciens, la cosmologie, c'était le cosmos, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, et pour eux, c'était le système solaire. Il n'y avait que les planètes dans le cosmos. Et il était question de savoir qu'est-ce que c'était la Terre, est-ce qu'elle était ronde, plate, etc. Tout ça, c'était la cosmologie pour les anciens. Et au XXe siècle, donc au début du XXe siècle, en 1920, notre cosmologie, c'était uniquement notre galaxie, la Voie Lactée. On pensait que le cosmos n'était que la Voie Lactée. La Voie Lactée, c'est une traînée blanche que l'on voit dans le ciel, quand on a la chance d'avoir un ciel assez pur. Et on voit que, en fait, c'est la galaxie dans laquelle nous sommes. On voit par la tranche, et c'est une série d'étoiles. Et les astronomes avaient déjà vu des nébuleuses, comme par exemple la nébuleuse d'Andromède, des galaxies qui, on sait maintenant, sont des mondes à part, sont des galaxies à part. Et en fait, on croyait que toutes ces nébuleuses, c'était du gaz excité dans notre galaxie par des étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orient, c'était du gaz ionisé qui est excité par les étoiles qui sont nées dans le nuage d'Orient. Donc tout ça, c'était des nébuleuses. Jusqu'en 1920, la cosmologie, c'était uniquement notre propre galaxie, la voie lactée. On voit qu'en 1920, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies. On a pu avoir la distance de ces galaxies avec l'expansion de l'univers. Et tout d'un coup, dans le siècle dernier, on s'est aperçu que l'univers était beaucoup plus grand qu'une galaxie. Et puis aujourd'hui, on sait que dans notre horizon observable, il y a 300 milliards de galaxies. Et maintenant, on remonte le temps, parce qu'on a des télescopes comme le Space Telescope de Hubble, par exemple, qui est très puissant et qui voit avec beaucoup de résolution. Il permet d'aller très très loin, d'observer très loin. Et quand on observe loin, on remonte le temps, puisqu'il y a des galaxies, par exemple, qui sont situées à 10 milliards d'années-lumière de nous. Lorsqu'on reçoit la lumière, on les voit telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années de cela. On les voit très jeunes, alors qu'elles sont peut-être très très vieilles aujourd'hui. Donc, on remonte le temps et on a pu remonter aujourd'hui jusqu'au Big Bang, c'est-à-dire jusqu'au début de l'univers. Donc, ça montre comment la cosmologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui étudie vraiment le cosmos, mais notre cosmos est bien plus grand. C'est sans doute infini, mais en tout cas bien plus grand que ce que vous voyez nos anciens. Mais quand vous avez commencé à travailler sur la matière, sur l'antimatière, puisqu'on parlait de votre thèse, le sujet n'était pas courant. Ce n'était pas encore un sujet presque à la mode, comme il est, on peut dire, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, on avait juste obtenu quelques idées de la cosmologie et on se posait la question quand même, puisque au début, dans les premières minutes, il n'y a que de l'énergie, de la lumière, donc des particules de lumière, les photons. Donc, on se demandait comment ces photons pouvaient donner lieu à la existence de la matière. La matière existe parce que les photons, à l'époque, avaient une énergie très grande, de manière à pouvoir créer une paire particules-antiparticules, donc un proton, un antiproton. Et si vraiment il y a une symétrie parfaite entre matière et antimatière, ce que l'on sait encore aujourd'hui, c'est une symétrie parfaite, à ce moment-là, toute la matière s'anime avec l'antimatière et on ne devrait pas exister aujourd'hui, il ne devrait y avoir rien du tout. Puisqu'il n'y aurait d'avoir que de la lumière et de l'énergie, comme au début. Donc, pour expliquer que nous sommes là quand même, il faut supposer qu'il y a un tout petit excès de matière, d'un milliardième. Pour l'instant, c'est encore une cothèse, on n'a toujours pas trouvé d'asymétrie entre matière et antimatière, même dans les grands accélérateurs, au CERN, comme le plus grand accélérateur aujourd'hui. On commence peut-être à avoir une petite asymétrie entre neutrinos et antineutrinos, mais ce n'est pas encore ça. Donc, à l'époque de ma thèse, on avait supposé, avec des professeurs qui m'ont lancé un peu dans ce sujet, c'était Évry Schatzmann et à Folland-Omnes, je pensais que peut-être, une façon de séparer matière et antimatière, c'était une émulsion. Un peu comme l'huile et le vinaigre. Vous savez que si vous mettez l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas bien. Il y a des tâches d'huile d'un côté, puis il y a de l'huile de l'autre. Donc, on peut penser qu'il y avait de la matière d'un côté qui faisait des galaxies de matière et puis de l'autre côté, des galaxies d'antimatière. On les maintenait très éloignées les unes des autres pour ne pas qu'elles s'annihilent. Alors, évidemment, lorsqu'elles se rencontrent, il y a beaucoup de photons gamma qui vont se diriger. Et on a travaillé là-dessus pendant un certain temps et se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout. Donc, un petit peu comme la plupart des modèles théoriques que l'on fait aujourd'hui, il y en a 90% qui ne marchent pas et qu'on abandonne. Donc, c'était le cas. Mais d'où est venu votre intérêt pour la matière noire ? Et qu'est-ce que la matière noire d'abord, François ? Alors, la matière noire, on l'appelle noire parce qu'elle ne rayonne pas. Donc, elle semble noire, mais en fait, elle n'est pas vraiment noire, elle est transparente. Elle est transparente parce que c'est de la matière qui n'interagit pas avec la lumière, elle n'absorbe pas la lumière, elle n'émet pas de lumière. Donc, il y en a peut-être là entre nous, pourquoi elle n'absorbe pas la lumière ? C'est une question de densité ? Eh bien, on n'en sait rien. Le tout, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, le problème, c'est qu'on la détecte par sa gravité. Donc, lorsque vous avez un disque de galaxie qui tourne, par exemple, le Soleil tourne autour de la cendre de la galaxie, on peut savoir quelle est la masse qui fait tourner le Soleil autour du centre de la galaxie parce que normalement, on a une force de gravité et on a une force centrifuge qui s'équilibre, un peu comme la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi on ne tombe pas ? C'est la force centrifuge qui empêche la Terre de tomber sur le Soleil. Ici, c'est pareil. Donc, avec cette force-là, on peut calculer quelle est la masse à l'intérieur du rayon du Soleil. Et donc, on peut déduire qu'il y a une grosse masse bien plus grande que la masse que l'on voit. Donc, c'est de la masse invisible, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment de la matière noire, c'est de la masse invisible au sens propre. On sait qu'il y a de la matière puisqu'on a l'action gravitationnelle de la matière. Elle attire l'autre matière, mais on ne la voit pas. Donc, c'est la masse invisible. Je dirais qu'elle est transparente parce que si elle interagissait avec la lumière, on l'aurait déjà vue. Elle aurait absorbé la lumière ou elle aurait émis de la lumière. Mais là, on est obligé de supposer qu'elle n'interagit absolument pas. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est vraiment une hypothèse à laquelle on est contraint par l'observation. On sait qu'on ne la voit pas, donc elle n'interagit pas avec les photons. Mais voilà la raison. Et pourquoi la compréhension de cette matière noire est-elle justement aussi importante aujourd'hui dans l'appréhension de l'univers ? Rappelons qu'aujourd'hui, le prix Nobel de physique a été attribué à des chercheurs sur la matière noire. Aujourd'hui, cette année, c'était les trous noirs, attention. Les trous noirs, on va y revenir, voilà. Voilà, c'est les trous noirs et pas encore la matière noire. Alors, la matière noire, pourquoi elle est très importante ? C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas de matière noire, on n'existerait pas non plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la matière ordinaire, au début, lorsque l'univers est très très chaud, au début du Big Bang, elle est ionisée. Donc, c'est des particules, protons, électrons, et c'est un plasma, en quelque sorte, de gaz ionisé. Et ce gaz ionisé, il interagit beaucoup, beaucoup avec la lumière, avec les photons. Et les photons créent une pression de radiation qui empêche la matière ordinaire de s'effondrer et de former des structures. Donc, il faut attendre que l'univers soit entré en expansion. L'expansion refroidit la matière. Et il faut attendre que la matière ait atteint 3000 degrés K pour que ça se recombine en atomes. Le proton et l'électron vont faire un atome d'hydrogène. Et lorsque l'univers est neutre, à ce moment-là, on se découple de la lumière et on peut s'effondrer pour former des structures. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Pourquoi ? Parce que dans la gravité, elle est compensée par l'expansion. L'expansion, c'est une force qui étire. Et la gravité, normalement, devrait faire s'effondrer des structures. Mais l'expansion empêche la matière ordinaire à ce moment-là qui est trop diffuse pour former des structures. Par contre, la matière noire, c'est pour ça qu'on en a besoin, elle n'interagit pas avec les photons. Donc, elle n'est pas équilibrée par la pression de la radiation et elle prend de l'avance. Très tôt, elle s'effondre par sa propre gravité et elle forme des puits de potentiel dans lesquels la matière noire va pouvoir tomber lorsque la matière est assez froide pour tomber. Donc, s'il n'y avait pas cette matière noire ou transparente, nous n'existerons pas. Il n'y a pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes. Puisque nous avons parlé de Big Bang au début de l'émission, vous dites que le Big Bang n'est plus aujourd'hui une théorie mais une certitude. Comment vous y êtes-vous y arrivée ? Ça, c'est une certitude grâce aux instruments. Alors, on a observé, il y a eu trois satellites qui ont observé le fond diffus cosmologique, le rayonnement de l'univers qui baigne partout, qui est partout, partout. Et donc, c'est un rayonnement qui est à 3 degrés Kelvin en température et il y a eu les satellites, d'abord Kobe dans les années 90, WMAP dans les années 2000 et en 2010, Planck, le satellite Planck européen. Et ces satellites ont vraiment fait une cartographie de tout l'univers dans ce rayonnement de 3 degrés Kelvin. Et j'étais en train de répondre à une question, excusez-moi, je voulais savoir comment la matière noire, comment le Big Bang ? Non, le Big Bang est une certitude. Voilà. Comment c'est une certitude ? Eh bien, simplement parce qu'on sait, on a une grâce à Planck, on a une cartographie de l'univers à 400 000 ans après le Big Bang. Lorsque les structures n'étaient pas encore là, il n'y avait pas de galaxie, l'univers était complètement homogène, était fait uniquement de matière ionisée, de photons, et c'était homogène, il y avait des petites fluctuations, mais vraiment 1 pour 100 000 en contraste, c'était presque homogène partout. Et donc, on sait que c'était très, 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 très chaud. Et ensuite, on a l'expansion, l'expansion de l'univers, on la mesure encore aujourd'hui. On a les galaxies qui nous entourent, qui ont une vitesse d'éloignement apparente, proportionnelle à leur distance. Donc, on a cette expansion que l'on mesure à chaque instant de l'univers à partir du Big Bang, où la matière était très dense et très, très chaude, jusqu'à aujourd'hui, elle est très froide et très diluée. Donc, cette expansion nous montre que le Big Bang a existé. Alors, il y a plusieurs preuves. Il y a d'abord qu'il n'y avait pas de galaxies. Maintenant, on sait remonter jusque-là, dans le temps, à 13,8 milliards d'années. Il n'y a plus de galaxies, on ne les voit plus. Donc, on voit les galaxies à toute leur époque de formation et là, on ne les voit plus. Et ensuite, on sait que pour former l'hélium, le deutérium, le lithium, les éléments légers, il faut absolument une étape de l'univers où on a une température qui fait des millions et des milliards de degrés pour avoir les réactions nucléaires qui les forment. Et ça, on observe l'hélium, le deutérium autour de nous. Elle a l'abondance qui est uniquement faite dans le Big Bang. Donc, c'est vraiment une preuve que l'univers est passé par un état très dense et très chaud. Jean-Roger Poin-Rose qui a reçu le prix Nobel de physique cette année soutient que notre Big Bang n'a pas été le premier qui ne sera pas le dernier et il se base sur les six points de Hawking. Et là, le monde serait un genre de phénix qui renaîtrait à chaque fois d'un nouveau Big Bang. Alors, c'est une hypothèse qui est bon pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, on peut formuler des hypothèses. On sait qu'il y en a eu un quand on est né de ce Big Bang et maintenant, ce qu'on voit n'a pas l'air d'aller dans cette hypothèse d'une recondensation de l'univers puisqu'on s'est aperçu en 1998, donc il y a presque plus de 20 ans maintenant, que l'expansion de l'univers, au lieu d'être décélérée, elle réaccélère. Ça, c'était une surprise, une très grande surprise puisqu'on pensait jusqu'à 1998 qu'il n'y avait dans l'univers que de la matière. La matière noire, la matière ordinaire, il n'y avait que de la matière, donc que de la gravité qui est attirée. Donc, si on lance une pomme par exemple en l'air, elle va retomber pour sa propre gravité. C'est un petit peu le problème, le Big Bang, on a une explosion qui lance l'affaire et ensuite, la gravité de l'univers devrait attirer toute la matière qu'il y a dans l'univers et on devrait décélérer l'expansion. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle s'accélérait et s'accélérait énormément de manière à ce que bientôt, ça va être une expansion exponentielle. Donc, il a fallu qu'on recrée un autre élément. Donc, on ne connaît absolument rien bien sûr et c'est une nécessité pour expliquer pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère de plus en plus. Il faut qu'il y ait un élément qui ait une force répulsive et non pas attractive. Donc, c'est l'énergie noire qui correspond à 70% du contenu de l'univers. C'est quelque chose qui baigne tout l'univers et qui a un effet répulsif. On ne sait pas du tout ce que c'est mais on est obligé de l'accepter puisque s'il n'y avait que la matière, on aurait une décélération de l'expansion. Mais comment expliquez-vous, Françoise Combe, qu'il n'y ait pas consensus sur la chose scientifique ? Par exemple, Serpent Rose avance une hypothèse et on n'arrive pas à avoir un consensus. Il n'y a aussi pas consensus sur l'estimation du taux d'expansion de l'univers. Comment expliquez-vous cela ? Alors que la chose scientifique pour les profanes que nous sommes devrait être quelque chose de rationnel, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Oui, il y a des faits, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des faits qui sont bien confirmés. Le Big Bang, par exemple, là il n'y a plus de problème. Au début, dans les années 1950-60, il y avait encore des doutes et tout le monde ne croyait pas au Big Bang parce qu'on n'avait pas toutes les preuves. Aujourd'hui, il n'est plus possible de mettre en cause. Donc ça, ce sont des faits et ça, c'est vraiment la science établie. Il y a un Big Bang, il n'y a aucun problème. Plus personne ne peut le mettre en doute. Par contre, dans l'avenir… C'est quand même, il y en a qui remettent encore en doute. Ah ben, je crois que ce n'est pas la majorité. On l'en voit tous les jours. Ce ne sont pas des scientifiques, je crois. Oui, ce ne sont pas des scientifiques. Non, les astronomes, maintenant il n'y en a plus. Mais il y en avait dans les années 1960, il y en avait qui les mettaient en cause mais maintenant il n'y en a plus du tout. Donc le Big Bang, c'est un fait maintenant. Il y a des faits, des preuves. Par contre, dans le futur, c'est un petit peu comme la prévision météorologique. On ne va pas pouvoir dire dans 15 jours s'il fera beau ou s'il pleuvra. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est de la science aussi. On fait des prévisions et on peut faire des prévisions à 3 jours, on peut être sûr mais à 15 jours, on ne pourra pas. Donc il y a des choses qui ne sont pas prouvées et qu'il y a plusieurs possibilités. Donc dans le futur de l'univers, on voit la tendance. La tendance est à une expansion accélérée. Donc il semble qu'au contraire, on est en train d'être de plus en plus diffus et on ne va pas du tout vers un Big Crunch qui voudrait qu'il y ait plusieurs Big Bang qui se répètent. Donc cette hypothèse est de moins en moins vraie. Elle n'est pas encore complètement prouvée. Il faut absolument une preuve très très solide. Donc les scientifiques ont des tendances comme ça mais lorsqu'il y a une preuve solide, alors là on l'établit et plus personne ne pourrait mettre en cause. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement prouvé. Mais le matériel hyper sophistiqué que vous avez aujourd'hui, n'empêche-t-il pas à ce genre de désaccord ? On se dit des désaccords pareils étaient possibles, étaient normaux du temps de Copernic par exemple. Mais aujourd'hui, avec tout ce matériel hyper sophistiqué qui permet même de remonter le temps comme vous l'avez expliqué. On remonte le temps donc dans le passé on est sûr parce qu'on a des observations et des preuves mais dans l'avenir on n'a pas d'observation. Donc pour prédire l'avenir c'est quand même très difficile et donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans quelques milliards d'années. On peut prédire déjà peut-être deux ou trois milliards d'années parce que la tendance est tellement forte. Par contre, dans 100 milliards d'années je ne serai pas aussi catégorique parce qu'on n'a pas tout compris dans la gravité. Il y a aujourd'hui cette matière noire justement on sait qu'il y a un problème dans l'attraction gravitationnelle parce qu'on a les galaxies qui tournent et dans les amas par exemple on a des galaxies qui ont de grandes vitesses donc il faut plus de masse que ce qui est vu. Mais il y a quand même deux possibilités soit on croit à la gravité telle que Newton et Einstein l'ont prédit qui est très vérifiée dans le système solaire mais ensuite on n'en sait rien et puis si on croit à cette gravité à ce moment-là on est obligé d'ajouter beaucoup de matière invisible mais comme on ne l'a pas vue depuis maintenant des dizaines d'années plus de 40 ans qu'on la cherche on pense que peut-être la gravité on va la changer un petit peu évoluer c'est-à-dire l'étendre évidemment dans le système solaire elle sera exactement celle d'Einstein il n'y a aucun problème elle a été prouvée mais au bout de la galaxie personne n'est allé voir on n'est pas pu aller au bout extrême de la galaxie c'est justement à ce bout-là qu'on a des problèmes de gravité et le champ de gravité est très faible donc en champs faibles on n'a pas pu faire la preuve que la gravité c'est celle de Newton ou d'Einstein donc à ce moment-là on a la possibilité de dire peut-être que je change la loi de la gravité en champs faibles et à ce moment-là je n'ai pas besoin de matière noire donc vous voyez les deux possibilités existent encore aujourd'hui et beaucoup d'astronomes sont en train de travailler sur une gravité modifiée qui pourrait résoudre le problème de matière noire puisqu'on n'en aurait plus besoin il suffirait de mettre une gravité un peu plus forte en champs faibles qui expliquerait que les galaxies tournent vite et que les étoiles tournent vite autour du centre de la galaxie donc là pour l'instant c'est de la recherche de physique fondamentale puisqu'il suffit de modifier les lois fondamentales de la gravité ou d'inventer aussi une autre force qui est une cinquième force on connait quatre forces aujourd'hui il faudrait peut-être inventer une cinquième force qui nous permet de résoudre ces problèmes de matière noire d'énergie noire dans le même sens vous nous avez parlé de l'énergie noire qui ne serait qu'une hypothèse de travail une idée un concept on va dire pour faciliter le travail mais cette énergie noire est-ce que vous savez déjà si elle a été toujours une constante on n'en sait rien alors c'est pour ça qu'on va lancer des télescopes on va lancer en 2022 un satellite Euclid qui s'appelle Euclid et il est lancé par l'agence spatiale européenne il y a aussi quelques américains qui participent et ce télescope va être un télescope spatial un peu comme Hubble mais qui va avoir la probabilité d'avoir un très grand champ Hubble avait des petits champs donc vous pouvez voir des petites régions du ciel mais il n'a pas fait toute la cartographie du ciel la Euclid va la faire donc on va pouvoir avoir 15 000 degrés carrés dans le ciel et ça va nous permettre de caractériser au moins 12 milliards de galaxies c'est énorme parce qu'actuellement ce qui est connu par les grands relevés de galaxies c'est quelques millions de galaxies pas plus qu'on a pu caractériser avoir la forme avoir la distance par le spectre qu'on a pu faire donc 2 millions on va passer dans quelques années à 12 milliards de galaxies que l'on pourra connaître en distance et en époque c'est-à-dire qu'on pourra remonter le temps et savoir avec la position de ces galaxies quel était le degré d'expansion dans le temps parce qu'on s'est aperçu il y a à peu près 20 ans que l'expansion était accélérée mais c'est aujourd'hui un temps local on aimerait connaître ce qui s'est passé à partir de quelle époque cette expansion s'est accélérée et savoir si elle est constante si on peut dire que c'est une constante cosmologique où c'est un effet dynamique donc un cinquième élément une quintessence ou une cinquième force et ça on va le savoir avec le télescope de clip votre manière c'est évident de parler du fait de remonter le temps ce rêve qu'on a tous nourris quand on était enfant quand vous dites en regardant le plus loin possible avec un télescope on peut remonter jusqu'au big bang vous êtes une sorte d'historien les astrophysiciens finalement ce sont des sortes d'historiens de l'univers oui c'est ça on est des archéologues en quelque sorte on regarde en fait on est obligé ça paraît être un avantage mais on n'arrive pas à regarder l'univers de façon contemporaine même lorsque vous regardez la banlieue de la voie lactée qui est notre galaxie voisine l'Andromède que l'on voit à l'œil nu c'est une galaxie spirale qui fait partie de notre groupe local donc vraiment la petite banlieue mais sa distance c'est déjà 2 millions d'années-lumière donc le signal qu'elle nous émet quand on voit a déjà mis 2 millions d'années à nous parvenir donc c'est déjà on ne peut pas la voir dans l'état actuel aujourd'hui en Andromède on la voit qu'il y a 2 millions d'années et ainsi de suite toutes les galaxies qu'on voit avec une certaine distance ce sera toujours dans le passé il y a quelques milliards d'années donc on n'arrivera jamais à avoir une vue contemporaine de tout l'univers mais plus que nous parlons d'histoire nous allons passer à une autre histoire historiquement Françoise Combes vous dites que le nombre des femmes dans les laboratoires de recherche a baissé historiquement si on compare au début de votre carrière n'est-ce pas paradoxal ? c'est un peu paradoxal parce que en effet quand je suis arrivée on avait un nombre assez important 30% de femmes en astrophysique en tout cas dans mon domaine et pourquoi ? parce que il y a en effet au début il y avait un certain nombre de jeunes filles qui sont attirées par la recherche scientifique et le problème de la distinction entre genres ne se pose pas au début au début les étudiants qui passent une thèse qui ont des postes etc ça n'a pas été très difficile et on avait des postes CNRS assez rapidement après son doctorat il fallait peut-être attendre un an deux ans faire un poste doctorat d'abord pour aller un petit peu voir ailleurs montrer qu'on avait vu du pays vu d'autres laboratoires on pouvait revenir au bout de deux ans et avoir un poste permanent aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile la compétition est bien plus grande il faut après un doctorat en astrophysique ou en physique il faut attendre 6, 7, 8 ans en moyenne pour trouver un poste permanent donc entre temps il faut faire plusieurs postes docte de deux ans à peu près aller dans un pays un autre faire beaucoup de chemin et ne jamais avoir une grande stabilité de position et donc ça ça décourage un peu les jeunes femmes qui veulent s'établir et avoir quelque chose de stable donc à ce moment-là elles abandonnent plus vite que les jeunes hommes et donc on voit un petit peu moins de femmes aujourd'hui en fraction de pourcentage et c'est très regrettable donc il faudrait en effet que les instituts comme le CNRS ou les observatoires ou le CEA ou d'autres universités pensent à ce problème qui est de stabiliser un peu les jeunes femmes au début de leur carrière Est-ce que ça se passe de la même manière dans les pays anglo-saxons parce que vous avez dit qu'au début les pays latins paradoxalement aussi étaient mieux lotis que les pays anglo-saxons C'est vrai je pense que c'est une mentalité dans toutes ces questions de genre il y a des stéréotypes il y a beaucoup de mentalité et en effet en Italie en Espagne c'était assez favorable et dans les pays anglo-saxons c'était quelques pourcents de femmes par rapport à 30% on était toujours lorsqu'on avait des colloques à l'étranger tout le monde admirait notre pourcentage de femmes assez grands et puis ça a toujours été très petit et c'est toujours encore très petit dans les pays anglo-saxons Ah ! Ça n'a pas évolué de la même manière donc il n'y a pas eu d'évolution même dans les pays anglo-saxons Et non et on est toujours quand même mieux positionnés en France en Italie que dans les pays anglo-saxons Vous-même d'ailleurs vous n'êtes que la sixième femme à avoir la médaille d'or du CNRS la sixième femme sur 67 hommes depuis 1950 Oui, oui, oui alors il faut dire que ça s'est bien amélioré il faut regarder la tendance parce qu'en effet jusqu'à la dernière Ah ! Cette année il y a plein de prix Nobel-femmes il y a une belle évolution C'est assez c'est un petit peu en parallèle pendant 60 ans il n'y en a eu qu'une ou deux et puis tout d'un coup dans la dernière dizaine d'années il y en a eu quatre donc là si on poursuit 4 sur 10 c'est pas mal on a vraiment le bon pourcentage et les prix Nobel c'est pareil encore pire je dirais puisque ça a commencé en 1900 donc il y en a eu une, deux et puis ces dernières années il y en a trois ou quatre donc là la dérivée est très positive vous dites aussi Françoise Comte que vous avez eu beaucoup de chance vous dites que lorsque vous partiez partiez encore en mission pour deux trois semaines parfois votre mari gardait vos trois enfants oui 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 c'était un de ses papas modernes comme on dit aujourd'hui aujourd'hui ça se fait un peu plus je pense que la mentalité a un peu évolué moi je vois parmi mes étudiants il y a de très bons papas modernes qui veulent prendre la moitié de leur job familiale alors que de mon temps c'était une très grande chance c'était plus rare et donc j'ai eu la chance de tomber sur un mari comme ça Françoise Comte vous êtes aussi beaucoup dans la transmission vous enseignez certes au Collège de France mais on vous voit aussi beaucoup dans les cafés des sciences oui je pense que c'est un de nos missions en fait lorsque l'on découvre des tas de choses ce serait vraiment dommage de le garder pour nous entre spécialistes entre colloques spécialisés etc c'est déjà très intéressant d'échanger nos idées mais il faut aussi que le grand public connaisse tout ça parce que ce sont des découvertes fondamentales et puis très très merveilleuses en fait on voit bien en astrophysique on découvre beaucoup beaucoup de choses on voit que par exemple dans les dernières 20 années il y a eu 6 ou 7 prix Nobel d'astrophysique en physique il n'y a pas de prix Nobel d'astrophysique l'astrophysique est une partie de la physique et en général il y a à peu près 10% l'astrophysicien parmi les physiciens donc on pourrait se dire qu'on n'aurait que 10% des prix Nobel on en a beaucoup plus donc on a une partie beaucoup plus large je pense que l'astrophysique en effet est en train de découvrir énormément de choses on a vu dans le fond cosmologique on a découvert beaucoup de choses on a vu les ondes gravitationnelles on a vu les trous noirs aussi cette année l'an dernier c'était les planètes extrasolaires qui étaient récompensées on voit que l'astrophysique a énormément de découvertes ces dernières années mais n'est-il pas frustrant de ne pas consacrer tout votre temps à la recherche avec tout ce que la recherche peut avoir de passionnant vous enseignez mais aussi vous devez aussi vous consacrer à certaines tâches administratives du fait des comités auxquels vous appartenez oui c'est vrai il faut un petit peu tout faire il faut être très organisé pour ne pas se perdre dans une des tâches parce qu'elles sont très prenantes je pense que la diffusion des connaissances et d'abord c'est très satisfaisant on voit que les gens sont très curieux et en général ils posent beaucoup de questions et ils ont envie de savoir donc c'est quand même très satisfaisant de leur dire des tas de choses et puis ça nous permet aussi d'avoir un point de vue différent lorsqu'on a le nez dans le guidon en fait de la recherche on est très spécialisé on oublie un petit peu la grande de motivation de tout cela donc l'échange avec les étudiants vous permet d'affiner d'être sur de nouvelles pistes ah oui oui je pense que d'abord il faut savoir sur quel point de vue présenter la chose et donc il faut prendre un peu de recul il ne faut pas seulement parler de nos petits détails de spécialistes donc ça nous fait prendre un petit peu de recul et puis de vision un peu à grande échelle donc je pense que c'est très intéressant aussi pour la recherche de prendre du recul de temps en temps et vos projets de recherche Françoise Compe parce que vous n'allez pas vous arrêter en Ciborchon ah non 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 il y a énormément de choses on a beaucoup d'instruments actuellement il y a par exemple le télescope ALMA qui est un réseau de 60 antennes au Chili à 5500 mètres d'altitude donc c'est quelque chose un site très très bon pour ne pas avoir trop de nuages et trop de vapeur d'eau et on peut observer en millimétrique et dans ces longueurs d'onde là on observe des molécules des molécules en rotation comme la molécule du monoxyde de carbone qui trace le composant moléculaire des galaxies et ceci en ce moment on est très intéressé parce qu'on voit que le gaz moléculaire est attiré vers le centre et c'est lui qui va alimenter les trous noirs donc dans chaque galaxie on a un trou noir supermassif qui fait dans notre propre galaxie 4 millions de masses solaires et puis dans la plupart des galaxies des milliards de masses solaires même et on aimerait connaître comment la matière tombe sur le trou noir parce qu'en fait elle est très attirée mais elle est aussi repoussée par la force centrifuge donc elle tourne autour donc on a du gaz qui est en rotation et on voudrait savoir quelle est la perturbation qui va faire que le gaz tombe au centre alimente le trou noir va le faire grossir et à chaque fois que le trou noir avale de la masse il va avoir énormément d'énergie qui va être émise c'est ce qu'on appelle le phénomène croisard le croisard c'est un trou noir au centre d'une galaxie et lorsque la matière tombe dessus il y a énormément d'énergie gravitationnelle qui est re-rayonnée et ce sont les éléments les plus lumineux de l'univers donc on aimerait comprendre tous ces éléments de croisard Merci Françoise Combe pour ce bain d'intelligence nous allons clore comme d'habitude sur votre choix musical alors votre choix musical expliquez-nous votre choix musical j'ai beaucoup aimé l'adagio d'un albinonique lorsqu'on a envie de se détendre c'est quand même très harmonieux et surtout on arrive à méditer avec ce genre de musique et c'est calmant lorsqu'on a été énervé par des tas de choses dans la journée parce que rien ne marchait comme il fallait alors là je pense qu'on peut se relaxer ça équivaut à une séance de yoga je pense Merci beaucoup Françoise Combe merci de nous avoir écouté nous vous leçons avec le choix musical de notre invitée d'aujourd'hui Françoise Combe astrophysicienne et médaille d'or du CNRS pour 2020 et à la prochaine déconfinale Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501